Les musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont bel et bien célébré le Maouloud. Le constat dans ce 7 minutes. L'impact du changement climatique dans le monde du travail au centre des réflexions à Abidjan. L'objectif étant de limiter les conséquences néfastes du dérèglement climatique. La CAF a dévoilé la liste des pays organisateurs des Cannes 2025 et 2027. Les détails dans ce journal. Chapelet en main, invocation, mais aussi des zikr. Nous sommes à la mosquée Nour Islam de Yopougon. Les fidèles musulmans se sont donnés rendez-vous pour célébrer la naissance du prophète Mahomet. Occasion saisie par l'imam pour prêcher sur le vécu du prophète en compagnie de ses épouses. Une thématique pour inciter la jeunesse musulmane à réfléchir sur les réalités et exigences de la religion. Un enseignement que les croyants ont adopté. Chaque année, nous en prenons plus encore sur le prophète. C'est grâce à cette journée ou encore la nuit, l'imam ou encore les prédicateurs nous apprennent beaucoup de connaissances sur le prophète. Qu'on parle de connaissances sur le prophète, c'est la vie des prophètes. Comment il faisait, comment il était, qu'est-ce qu'il faisait. C'est grâce à tout ça qu'on devient un bon musulman. Il y a beaucoup de choses. On s'est mis à notre professeur, surtout à ses épouses. Comment il a fait pour avoir ses épouses-là ? Ça nous a servi un peu de vie. Ils sont parlés, c'est des choses qu'on ne savait pas dans le passé. Ça fait cette année aussi, vraiment, ça nous a fait plaisir de découvrir certaines choses aussi. L'imam m'a donné le conseil comme d'habitude, comme ça je le fais chaque année. Le conseil a eu beaucoup de connaissances sur l'islam. Surtout sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notons que cette célébration se déroule le douzième jour de Rabbi al-Lawal, troisième mois du calendrier musulman. La Côte d'Ivoire rafle le premier prix Kofi Annan pour la sécurité routière. Une distinction en reconnaissance aux efforts du gouvernement quant à la qualité du travail de modernisation et de professionnalisation abattue. Depuis 2021, la Côte d'Ivoire a mis en place une stratégie nationale de la sécurité routière et un système de transport intelligent. Le prix Kofi Annan pour la sécurité routière a pour objectif de récompenser les meilleures pratiques en matière de sécurité routière en Afrique. Il comporte six catégories de distinctions, notamment l'innovation, la gestion de la sécurité routière, la gestion des données, les véhicules plus sûrs, les transports publics et la communication. Des officiels, écologistes, organisations syndicales et représentants venus de la sous-région. Dans cette salle du Capital Hôtel à Abidjan, il y a urgence. Les experts échangent sur l'impact causé par le changement climatique sur le monde du travail. En tant que travailleurs, le changement climatique a beaucoup d'impact sur nous. Je viens de le dire aussi, je me répète, il n'y a pas de travail sur une planète morte et les entreprises ne peuvent pas prospérer sur une planète défaillante. Et donc, il y a un lien étroit entre les travailleurs et la thématique du changement climatique. À ce séminaire continental sur le climat, plusieurs réflexions sont menées afin de limiter les conséquences néfastes du dérèglement climatique sur les travailleurs. Cette activité, elle vise vraiment à permettre à tous les représentants des organisations syndicales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale de pouvoir échanger sur les défis pour le monde du travail, de ces changements climatiques en termes de perte d'emploi, de perte d'accès à leurs outils de travail à cause de la déforestation, de la désertification, de l'épuisement des ressources halieutiques par exemple et de faire en sorte que des politiques publiques soient mises en place pour justement à la fois prévenir cet impact négatif sur le monde du travail mais aussi de remédier à ces problèmes à travers facilité, à travers des investissements, des politiques industrielles, de nouveaux secteurs. Notons que ce séminaire s'est tenu sur trois jours pour apporter des solutions adéquates qui participeront au bien-être du monde de l'emploi. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement burkinabé informe à l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée le 26 septembre 2023 par les services de renseignement. À l'heure actuelle, des officiers et autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres activement recherchés, poursuit la jeune qui déplore les auteurs de cette tentative de putsch. Mardi dernier, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale Ouagadougou à l'appel de soutien du capitaine Traoré pour le défendre face aux rumeurs de putsch qui agitaient les réseaux sociaux. Cette tentative de putsch présumée survient quasiment un an jour pour jour. Après la prise de pouvoir par un coup d'État du capitaine Traoré le 30 septembre 2022, il s'agissait alors du deuxième coup d'État en huit mois que connaissait le Burkina Faso, miné depuis près de dix ans par des violences djihadistes et meurtrières sur une grande partie de son territoire. Patrice Motsépé a dévoilé les pays organisateurs des Coupes d'Afrique des Nations des éditions 2025 et 2027. Pour 2025, c'est le Maroc qui a été choisi. Les autres candidats à l'organisation de l'édition 2025, notamment l'Algérie, la Zambie, le Bénin et le Nigeria, ont tous accepté de se retirer, ce qui a laissé le Maroc comme seul candidat. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 a été attribuée à une candidature conjointe du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. L'événement phare du football masculin africain sera organisé en Afrique de l'Est pour la première fois depuis 1976, année où l'Éthiopie l'avait accueilli. Avec l'otroir de l'organisation de l'édition 2027 à l'Afrique de l'Est, la CAF confirme ainsi son intention de tenter une politique de rotation régionale. Pour rappel, la prochaine édition, la CAN 2023, se tiendra en Côte d'Ivoire et débutera le 13 janvier 2024. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon sujet de programme sur cette info.